Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Nous devons chercher, n'aura sans combien de temps, pouvons-nous rester dispersés ? Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Simon Taronian. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, Taïk. La circulation sur la route de Berzol doit être rétablie. CEO, commissaire aux droits de l'homme, le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, Sullivan, a appelé au rétablissement complet de la libre circulation le long de la route de Berzol. Bonne journée de la lumière, joyeuse naissance de Mihre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du fondateur de la salle à Gourguen-Yannikian, le vert rouge, l'attenture des hautes plateaux arméniennes. Lors de la conférence sur les défis de l'Arménie-Occidentale organisée par l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale sur les ondes de Western Arménia TV, le vice-président de l'Assemblée nationale arménien, Simon Taronian, a spécifiquement mentionné dans son discours Nous sommes tous des Arméniens, quelle que soit notre appartenance religieuse et partisane. Le génocide commis contre les Arméniens n'a pas seulement commencé à partir de 1915, mais à partir du moment où notre patrie a été confisquée et où le processus d'assimilation a commencé. Nous, les Arméniens, avons du mal à nous entendre et à devenir un peu ânés. Tout le monde nous aime parce que nous donnons constamment des cadeaux. Mais personne ne nous fait de cadeaux. Qui décide d'être arménien selon la religion ou autre chose, c'est uniquement pour la propagande. Nous devons chercher nos rassins. Combien de temps pouvons-nous rester dispersés ? Nous sommes autochtones à notre patrie depuis des milliards d'années, mais nous continuons à quitter la patrie à la recherche de l'étranger. Taïk était la 14e province de Grand Taïk. Le nom Taïk est ancien et a une origine ethnique. Avant Jésus-Christ, à la limite des 4e et 3e millénaires, Nos ancêtres vivants sur le territoire de Taïk appelaient leur patrie Tihaïk, c'est-à-dire Grand Taïk. Plus tard, Tihaïk a été modifié phonétiquement et est devenu Taïk. Xénophon a rapporté les premières informations sur Taïk. Sous le règne d'Artagesse Ier, Taïk fut rattaché au royaume arménien de la Grande Arménie. Après avoir rejoint le Grand Taïk, Taïk y est resté jusqu'à la période de domination arabe. Au 4e à 8e siècle, les Mamikoniens régnaient à Taïk. Lorsque les Mamikoniens ont perdu leur pouvoir politique à partir de la fin du 8e siècle, le domaine de Taïk est passé au Bagrat-Uni. Taïk a toujours été l'un des territoires de survie de l'État arménien. Il est mentionné par le nom de Daïk et dit avec. Dans les inscriptions assyriennes et ouartiennes, Taïk est un pays très montagneux et boisé. Il est répandu dans des baisans de cours moyennes de Choroch et d'essais affluents de Troyes. Par le traité turc au persan de 1590, Taïk passe à l'Empire ottoman. Au 16e à 18e siècle, la population armène auxquelles que d'Oniens de Taïk a été convertie de force à l'islam. Tandis que les Arméniens apostoliques du pays, commenté moi l'auteur du 16e siècle, Jacob Carnézi, ont réussi à préserver la foi chrétienne. En 1918 à 1920, une partie des Arméniens d'Otaïk est passée en Arménie orientale, mais l'après-occupation de ce territoire par la Turquie, les Arméniens d'Otaïk ont été soumis au massacre et à la violence turque. Les survivants ont émigré vers le Caucase du Sud. La circulation sur la route de Berger doit être rétablie immédiatement afin d'empêcher l'aggravation de la situation humanitaire en Artsakh. Une telle déclaration a été faite par la commissaire O3 de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunia Midjatovic, apprendant sur le site de l'UE. Midjatovic note qu'il suit de près la situation autour de l'Artsakh après le blocage de la route traversant la région de Berger. Selon elle, la situation actuelle montre une faille de plus l'importance d'assurer un accès libre et sans entrave de l'aide humanitaire et d'émission internationale des droits de l'homme à tous les territoires, pour tous les peuples, y compris survivants en Artsakh. Midjatovic a résumé son discours en dix ans qu'en tant qu'un commissaire au droit de l'homme, elle continuera à suivre de près la situation liée aux droits de l'homme à Artsakh et qu'elle est prête à s'impliquer dans les démarches pour surmonter les défis. Les États-Unis sont préoccupés par les restrictions à la circulation sur la route de Berger et appellent à une restauration complète de la circulation. Selon Armin Press, la Maison Blanche a publié un message à ce sujet, basé sur le résultat de conversations téléphoniques avec le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan. Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien Armin Grigorian est le chef du département des relations extérieures de l'Azerbaïdjan, bureau du président Hikmet Hadjiev, tenu le 22 décembre. Au cours des conversations téléphoniques, ils ont résumé les progrès réalisés pour parler de paix en cours soutenus par l'UE et les États-Unis après leur réunion conjointe tenue à Washington le 27 septembre. Tous ont confirmé leur attachement au processus de négociation. Monsieur Sullivan a déclaré qu'à l'heure actuelle, nous restons préoccupés par les restrictions de mouvements sur la route de Berger et les conséquences humanitaires de plus en plus graves découlant de cette situation et appelés au rétablissement complet de la libre circulation, indique le message. C'est le calendrier de Mire. Aujourd'hui est le jour du gardien de la nuit de moi d'Araz, la nuit la plus longue de l'année. Après quoi, demain est le jour du dimanche du mois de Meheka, la naissance d'Arek Mire. C'est l'explication de la naissance de Mire selon le calendrier du temple de Miragan, qui est basé sur des calculs astrologiques précis. Et selon le registre sacré traditionnel arménien, la naissance de Mire est célébrée le jour du milieu de moi de Meheka, le 23 décembre. La naissance de Mire, appelée Arevagal, est considérée comme l'une des principales fêtes. À partir de cette date, la durée de jour commence à augmenter jusqu'à ce que la durée de jour dépasse la durée de la nuit de Nouvelle-Anne à Pâques, le 21 mars du mois solaire d'Arek. Arevagal est également considérée comme la fête des nouveaux-nés, où les enfants nés au cours de cette année sont bénis. Leurs têtes sont recouvertes de fruits secs et de racins secs, et ils se réjouissent pendant la nuit la plus longue, de l'année jusqu'au lever du soleil, lorsque Arevagal est né. À partir de ce jour, les graines de cœur de la terre commenceront le processus de germination et un nouvel impact. Ces germes sortiront de seuls. Par avance, je félicite tous les enfants de Haïk pour la naissance de Mire, que la lumière vivifia en 2000 reste Brian dans votre cœur et dans votre lignée, Kurm Harut Arrakélyan. Le 1 mars 1984, le New York Times a publié un court article intitulé en Arménien emprisonné et mort. L'écrivain et ingénieur arménien Gourgen Mkartic Yannikian, qui en 1973 a tué deux consuls turcs en Californie, lundi. Il est mort de cause naturelle en prison. Gourgen Yannikian, écrivain et ingénieur arménien, héros de la lutte de libération armée arménien moderne, entamé un du génocide commis contre les arméniens. Il a étudié à l'Université de Moscou, puis s'est installé aux États-Unis, où il a été reconnu comme écrivain de langue anglaise et a reçu le prince Mark Twain. Âgé de 77 ans, il est officier du consul turc et vice-consul aux États-Unis, réclamant juste pour le génocide des arméniens. Il s'est prononcé devant le tribunal contre le négationnisme turc et a défendu l'idée de la libération de l'Arménie occidentale. Il est condamné à la réclusion, a perpétué. Il décédait le 27 mars 1984, après une longue maladie. 2019, le 5 mai, il sera innommé à nouveau au Panthéon Yerabouloura-Yerevan. Il est l'un des fondateurs spirituels de l'armée, secrétaire arménien de libération de l'Arménie. Ceux qui sont allés au matin à l'année ont regardé les pages des livres manuscrits. Au sein, aucun doute était emmerveillé par les beautés des miniatures. Le vert rouge écarlate donna ses pièces d'art uniques, leur unicité. Le phénomène de l'écarlate consistait à ne jamais vieillir et ne jamais perdre sa beauté. Le vert rouge qui est devenu la marque de fabrique de l'Arménie est malheureusement aujourd'hui menacée de destruction. Comme nous le savons, ce colorant est obtenu à partir d'un vert d'une longueur de 12 mm. Il n'y a que trois types de ces insectes dans le monde, arménien, mexicain et polonais, qui sont répandus en Europe occidentale et orientale. Le vert écarlate, inscrit dans le livre rouge de l'Arménie, où comme beaucoup l'appellent, le vert écarlate ararat, est un petit insecte qui serait produit sur le territoire d'Ovalet de l'Alarat. Il est considéré comme une espèce endémique de cette région. C'est vert d'une longueur de 12 mm. On a porté une grande renommée en Arménie. Inconnu de beaucoup depuis l'Antiquité, souvent dans des pays lointaines ou lieu de monde arménien, il utilisait l'expression « la terre de vert rouge ». La teinture était utilisée dans la peinture miniature, la peinture murale et la fabrication de tapis. Même maintenant sur le mur des églises arméniennes, vous pouvez voir les traces de verres écarlates utilisées dans les sculptures qui ne sont pas estompées. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.